Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une arme qui attire les convoitises sur Destiny 2 en ce moment. Il s'agit d'un revolver du nom de Malveillance. Donc le Malveillance ou Malfeasance en anglais, c'est un revolver qui est le sujet de beaucoup de légendes en ce moment. On va donc essayer de faire un petit peu le clair autour de tout ça et notamment autour des mystérieuses quêtes exotiques qui permettraient soi-disant de l'obtenir. Donc le mythe et légende numéro 1 en rapport avec cette arme serait qu'on puisse l'obtenir en réinitialisant deux fois le rang de Gambit. Alors c'est faux, c'est archi faux, je tiens à insister là-dessus. Il s'agit d'une supposition qui a été faite par un youtubeur et qui s'est propagée tout simplement au sein de la communauté. Donc ce youtubeur s'est probablement dit que c'était l'occasion ou jamais de faire des vues sur la commune qui y croit bêtement. Et cette supposition de plus est entretenue et relayée par d'autres youtubeurs qui ont relayé l'information de leur côté, soit en y croyant eux aussi, soit en saisissant l'occasion. Donc en ce qui concerne cette fameuse réinitialisation du rang de Gambit deux fois d'affilée, pour information, plusieurs joueurs ont testé. Par exemple, je cite PSMEN qui a l'un de ses collègues qui aurait même reset quatre fois le rang d'affilée sans rien à voir. On ne débloque pas de quête exo et on ne débloque pas d'armes exotiques en réinitialisant le rang de Gambit. En gros, aucune quête, aucune arme en ce qui concerne le reset des rangs. Alors d'après les principaux intéressés, c'est-à-dire directement les studios Bungie à Seattle, la seule chose que nous savons de source sûre, c'est que l'arme n'est disponible actuellement dans le jeu pour personne. Et oui, l'arme n'est pas dans le jeu pour le moment. Elle arrivera peut-être plus tard, mais souvenez-vous de la mystérieuse légende du destin des sceaux sur Destiny 1, le fameux Fate of Wholeful, qui n'a jamais vu le jour et qui ressemblait énormément au fusil de l'inconnu à l'époque et qui aurait été au final donné à un seul et unique joueur en reconnaissance d'une certaine maladie. Donc je ne dis pas que c'est le destin qui attend le malveillance, je dis simplement qu'il faut patienter et attendre d'avoir des infos officielles de la part des principaux intéressés. Alors vous allez me dire « Oui, mais c'est un loot aléatoire et il y a des gameplays qui circulent sur YouTube ». Eh bien non, sachez que la réponse est simple vis-à-vis de ces gameplays. Regardez le nom en bas du joueur à gauche de l'écran lorsqu'il fait des actions dans sa patrouille sur sa vidéo. Le nom du joueur est tout simplement « Going to Tell Dad ». Et ce nom, ce compte, eh bien c'est l'un des comptes de l'un des développeurs directement chez Bungie au studio. En clair, l'extrait vidéo que vous avez pu apercevoir provient tout simplement d'un test d'armes qui a été réalisé directement au studio. Il n'y a donc aucun joueur, j'insiste bien, qui possède l'arme actuellement. L'arme a juste été testée à l'occasion par exemple probablement d'une récente invitation d'un YouTuber au sein de ces derniers, par exemple début septembre. Donc les gameplays que vous voyez au sujet de cette arme sont issus directement des studios. Donc si vous ne me croyez pas, vous pouvez toujours vous amuser à reset votre rang de Gambit X fois d'affilée. Allez-y, faites-vous plaisir. Vous débloquerez ainsi d'autres quêtes légendaires en parallèle, mais je peux vous assurer que vous n'aurez pas la quête exotique, ni même l'arme exotique par ce biais. En revanche, il paraîtrait que l'ornement de l'arme est d'ores et déjà disponible dans le jeu. Affaire à suivre en ce qui concerne cet élément du dossier, je n'ai pas plus d'informations à vous fournir. Alors maintenant, parlons cependant sérieusement, car il existe toutefois un semblant de quête qui à l'heure actuelle, selon moi, serait la plus plausible du marché. Donc cette quête, elle circule depuis quelque temps déjà, elle comporte trois étapes et c'est selon moi, comme je vous l'ai dit, la quête la plus viable à l'heure actuelle. Donc cette quête se décompose, comme je vous l'ai dit, en trois étapes. Première étape, trouver un composant caché dans la tombe de Caloum. La tombe de Caloum, c'est tout simplement une zone qui se trouve dans le plan ascendant sur l'assaut la Corrompue. Donc quand vous entrez dans l'assaut la Corrompue, vous avez une zone de l'assaut qui se nomme la tombe de Caloum et qui comporte une sombre histoire. L'histoire d'un gardien dont le spectre aurait été explosé par le feu, ce qui aurait projeté l'ombre de ses entrailles contre un rocher. Au pied même de ce rocher, on peut d'ailleurs même apercevoir le reste de son spectre. Est-ce qu'il s'agit de cet objet qu'il faut rapporter à Monsieur Gamby, le vagabond directement à la tour ? Très bonne question. En tout cas, pour le moment, on ne peut pas relâcher cet objet et c'est la raison pour laquelle la quête, pour le moment, n'est disponible pour personne. Du moins, c'est la supposition générale qui semble la plus plausible actuellement. L'autre supposition, elle concernerait la soi-disant étape 2 de cette quête, c'est-à-dire vaincre un ennemi particulièrement puissant du mode Gamby et rapporter son cœur au vagabond. Alors cet ennemi puissant, on suppose que c'est l'ennemi qui est cité dans l'emblème en question. Un emblème qui porte le nom de Primordial Primordial et qui s'obtient lorsque vous tuez le boss Malveillance dans une partie de Gambit. On s'approche vraiment de quelque chose d'un peu plus solide, simplement ce boss Malveillance, et bien pour le moment, personne n'a eu l'occasion de le rencontrer dans le mode Gamby. Ça peut être, là encore, la raison pour laquelle nous n'avons pas eu affaire à cette arme exotique ni même à cette quête. Il faut donc peut-être tout simplement patienter que toutes ces choses soient implantées dans le jeu. Petite parenthèse au passage, je remercie Blov pour les screens en ce qui concerne cet emblème. Et enfin, la troisième et dernière étape supposée, bien sûr toujours, de cette quête exotique serait qu'un cumul de vos actions réalisées dans le mode Gamby, comme par exemple principalement un cumul de particules, s'inscrirait dans un ensemble qui, s'il satisferait le vagabond, vous permettrait alors d'obtenir l'arme en définitive en retour. Donc ça, ce serait la troisième et dernière partie de la soi-disant quête. Il y aurait donc sûrement un cumul, une sorte peut-être de pourcentage d'actions à réaliser dans le Gamby. Et c'est peut-être, je dis bien peut-être à ce moment-là, qu'il nous serait éventuellement demandé de reset des rangs de Gamby afin d'obtenir cette arme. Mais là, c'est une pure supposition. Ça expliquerait pourquoi on entend autant cette théorie circuler. Et ce serait peut-être, dans tous les cas, la troisième et dernière étape de cette fameuse quête, et non son élément déclencheur. Donc voilà, je vous ai donné des pistes un peu plus plausibles qu'une simple réinitialisation, deux fois d'affilée de vos rangs de Gamby. Ce qui va vous permettre de dire à vos collègues, et là je compte sur vous, de faire circuler l'information quant à cette fausse news qui circule énormément, et pour laquelle les gens sont sûrs et certains, et viennent même nous l'affirmer, que oui, l'arme et la quête existent, et qu'il suffit de faire ça pour l'obtenir. Eh bien non, c'est faux. Ne croyez pas tout ce que l'on vous raconte. Il y a bien une théorie, donc la dernière que je viens de vous citer en trois étapes. Mais là encore, cette théorie, je le précise bien, n'a pas été confirmée par les développeurs. Nous sommes donc sans aucune information officielle pour le moment. On peut donc simplement se contenter de vérifier les théories qui circulent au sujet de cette arme. Mais le plus sage reste tout simplement d'attendre, je pense, que la quête ou même l'arme soit rendue disponible dans le jeu pour la totalité des joueurs. J'espère que cette info vous permettra d'y voir plus clair, et surtout, de faire un petit peu le tri par rapport à toutes les infos qui circulent sur Destiny 2 en ce moment. Je compte donc sur vous pour faire circuler cette vidéo, et quant à moi, je vous retrouve très rapidement. Ciao tout le monde !